Alors, au tour de Safnauer, qui après avoir déclaré qu'Alonso ne terminera jamais devant au classement pilote une Alpine, hier, là il nous dit « Est-ce que Ocon peut être leader chez Alpine ? » Il répond « Bien sûr ! » Ouais, ça dépend qui est son équipier, on va dire. Esteban est un super talent, j'ai travaillé avec lui chez Force India à l'époque où il avait Perez pour coéquipier. Il était aussi rapide que Sergio, il lui a rendu la vie dure en course. Ils étaient toujours très proches sur la grille de départ et se sont parfois accrochés en course. Oh oui, ça c'était dans les années 2016-2017, c'était rigolo entre eux là. Nous avons également vu de quoi Esteban était capable avec Fernando, même si Fernando a les compétences et le talent pour sortir très rapidement un bon tour de la voiture. Il n'a besoin que de 3 ou 4 tours pour être à quasiment 100%. Les 0,1% restants viennent après quelques tours supplémentaires, tandis qu'Esteban a besoin d'un peu plus de temps pour extraire le maximum de la voiture. Mais en fin de compte, il répond toujours présent le samedi et le dimanche. Il doit donc apprendre à y parvenir un peu plus vite. Nous y travaillons. Pourra-t-il diriger l'équipe par la suite ? Bien sûr, il s'améliore constamment, il compte une victoire à son actif. Il a, pour plusieurs raisons, été plus chanceux avec la fiabilité. Il a donc marqué de bons points pour nous cette année. Il apprendra encore davantage d'ici l'année prochaine. Ouais, enfin, apprendre, le mec a quand même déjà combien de saisons en F1 ? Esteban Ocon, c'est plus un rookie, hein. Au bout d'un moment... Écoutez, on va reprendre cet F1, voilà. Il a commencé en 2016, Esteban Ocon, exactement. Donc, il a quand même 6 saisons dans les pattes. À prendre, je veux bien, mais bon, voilà. Il s'agirait de... Maintenant, il a plus de 100 grands prix, Esteban Ocon. Il s'agirait d'être au top directement, en fait. Donc, est-ce qu'il peut être P1 chez Alpine et Esteban Ocon ? Encore une fois, ça dépend de son équipier. Si, effectivement, vous mettez Madzepine comme équipier, oui, il sera P1. Même si vous mettez... Allez... En vrai, même si vous mettez Mick Schumacher à ses côtés, je pense qu'il sera P1. Parce que Mick, il aura du mal à s'habituer au début. Donc, ça sera lui le P1. Par contre, si vous mettez un Ricardo qui revient en forme chez Alpine, je ne suis pas sûr qu'il devienne P1, hein, Ocon, quand même. Parce que Ricardo, mine de rien, il l'a bien tapé en 2020 chez Renault. Ricardo, il a fini 5e avec 119 points. Esteban Ocon, 12e. avec quasiment 2 fois moins de points. Et oui, c'est QFD. En admettant, évidemment, que Ricardo ne soit pas finito et qu'il revienne dans de bonnes performances, on va dire. Qu'il soit plus à l'aise chez Alpine. Bon, écoutez, affaire à suivre. Pensez-vous que Ocon peut être le pilote numéro 1 de chez Alpine ? Je vous pose la question à vous. Ciao.